Voici la chronique équipement, une présentation de Mulligan Centre du Golfe, maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. À la chronique équipement cette semaine, on retrouve Benoît qui nous parle de la série de fer Apex chez Callaway. Et je le constate, Benoît, cette année chez Callaway, on décline le fer sous trois différentes formes. Mais si on s'attardait peut-être à la forme peut-être la plus courante qui s'adresse aux golfeurs qui ont besoin de plus de marge d'erreur, si tu me permets l'expression. Oui, bien en fait, cette année, pour la première fois, Callaway a sorti une nouvelle déclinaison de son fer Apex qui s'appelle le Apex DCB. C'est la grande nouveauté chez Callaway cette année. Donc on parle d'un fer qui est forgé quand même, donc on va avoir une sensation qui va être plus douce et un meilleur feeling à l'impact. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à cause de sa semelle qui va être plus large, il va être plus accessible pour le golfeur moyen. Donc un golfeur qui va avoir environ un 15 et plus d'handicap va quand même être capable de frapper ce genre de bâton-là. Et de plus, il va être disponible avec des tiges aussi plus légères, des tiges en graphite, aussi des tiges en acier. Ce qui est intéressant chez Callaway, autant sur le DCB et les autres Apex, c'est qu'on a rajouté du tungstène dans la face. Ce tungstène-là va permettre d'avoir plus de poids au niveau de la face et donc un lunge qui va être plus haut et facile justement à sortir de l'herbe longue et facile à propulser la balle. Est-ce que ça porte un nom, cette technologie-là, au juste? Oui, ça va s'appeler la Flash Face Cop. Donc c'est la technologie chez Callaway qui est faite à partir de l'intelligence artificielle, en fait. Je comprends. Si on regardait les deux autres fers, celui qui me semble être en fer forgé, a l'air d'avoir une coupe exceptionnelle, si tu m'en parlais un peu, de ce Apex. Oui, là on parle du Apex Pro. Ils ont redessiné complètement, en fait, cette année, le Apex Pro. Beaucoup plus beau esthétiquement. C'est celui qui est fait pour le joueur qui va être le plus performant. Encore une fois, on va avoir du tungstène au niveau de la tête pour justement aller chercher une belle amorce, mais aussi plus de vitesse de balle. Ça, c'est intéressant aussi pour le joueur, toujours aller chercher une belle vitesse, mais aussi quand même avoir un certain effet permissif. OK. Et si on te complétait avec le dernier au centre, est-ce que c'est le genre de bâton avec lequel on peut faire une espèce de combo avec le fer que tu as nous présenté? Oui. Donc, en fait, celui entre les deux, ça va être le Apex 21, le Apex régulier, qui va être, je te dirais, pour le joueur, qui va avoir à peu près 10 d'handicap, 10-12 d'handicap. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, avec Callaway, on peut combiner un Apex avec un Apex Pro et même un Apex DCB. OK. Donc, on peut faire des déclinaisons, disons les fer longs, on va y aller avec les Apex DCB parce qu'un fer long va être plus difficile à frapper. Évidemment. Par la suite, on pourrait incorporer des Apex pour les faire au centre et même terminer avec des Apex Pro pour les faire court, disons faire neuf pitching wedge. Tout à fait. Donc, c'est très intéressant d'offrir ça de la part de Callaway. Puis, évidemment, on rappelle aux gens que c'est toujours important, avant de faire l'achat de ce type de bâton, de faire évaluer son élan au préalable. Question de bien certain du bon choix de tige, notamment. Définitivement, parce que je te dirais que la tige, c'est vraiment le moteur du bâton. Donc, si on n'a pas la bonne tige en fonction de notre vitesse d'élan, c'est sûr que ça va nous pénaliser dans notre partie. Benoît, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.